On reçoit le stade de Reims dimanche à 17h30 dans le cadre des sixième de finale de la Coupe de France. Comme le coach nous l'a redit encore ce matin, c'est un match où il va falloir créer un exploit. Mais on sait qu'on peut le faire sur un match de coupe, donc on va bosser et puis on va tout donner, on sait qu'on n'a rien à perdre. C'est une saison particulière, on a démarré après tout le monde, le club a fait disparaître. On a fait un recrutement plus que tardif une fois que la saison avait commencé pratiquement, avec un effectif très très jeune. Avec ce week-end passé contre Nîmes, on a joué uniquement avec trois joueurs de plus de 25 ans et une moyenne d'âge de 22 ans et demi, donc une équipe très jeune. C'est un peu un nouveau chapitre qui s'ouvre au FC Souchon-Mélière. On a tellement eu plaisir à retrouver un club sain, un club vivant où les choses se passent sur le terrain. La Coupe de France comme le championnat, c'est des compétitions qu'on aborde de la même manière. On choisit pas et on croque dans tous les matchs. On a réussi à éliminer Lorient en 32e de finale. On a fait un bon match, un match solide. Et puis on marque dans les arrêts de jeu à la fin du match, donc c'était vraiment sympa. C'était quelque chose d'émouvant, de fantastique de vivre ça avec les supporters, parce qu'on revient de loin. Et c'est toujours bien de jouer contre une équipe supérieure et de la gagner. C'est ça la magie de la Coupe de France. On est une équipe très portée vers l'avant. En national, on marque beaucoup de buts, même si on n'a pas fait de préparation, que les joueurs ne se connaissent pas. On a des automatismes et on essaye de toujours jouer pour gagner, pour marquer des buts. On joue bien en foot, on arrive à se créer beaucoup d'occasions. Et depuis un certain temps maintenant, on a une solidité défensive aussi, qui fait qu'on est plus sereins pendant les matchs. Le gros point fort, c'est vraiment la solidarité du groupe. C'est ouvert. D'accord ! C'est un bon rendez-vous, c'est aussi la récompense de la mobilisation qu'il y a pu avoir autour du club tout l'été, de supporters, des socio-shows, des actionnaires qui ont mis beaucoup d'argent pour sauver le club. Et ce match-là, il est d'abord avant tout une récompense pour tout ça. Ils sont derrière nous tout le temps, peu importe où on allait, ils étaient là au stade. Je pense que les gens le voient, à chaque fois on est en moyenne je pense 9000 personnes. Là, ce week-end je pense qu'il va y avoir au moins 15000, donc on sent qu'ils sont là aux entraînements, même quand il pleut, il ne fait pas beau, ils sont là. Donc il y a vraiment ça qui nous encourage. Si je ne me trompe pas, il y a déjà 14000 personnes présentes au match. C'est énorme et ça prouve que c'est tout le monde qui est là pour participer à cette grosse rencontre. Dimanche à 17h30.